Voici un nouveau projet. Monsieur Legrand nous a appelé. Aujourd'hui, ses combles perdus ne sont pas isolés et il trouve que la chambre du dernier étage de sa maison est difficile à chauffer et qu'elle ne reste jamais fraîche en été. De plus, sa facture de chauffage est plutôt élevée. Voilà comment se présentent les combles. Des combles perdus, difficilement accessibles, c'est de là que viennent les problèmes thermiques. On peut estimer la déperdition de chaleur due à la toiture à environ 30%. Précision importante, Monsieur Legrand souhaite un chantier rapide. Je préconise une isolation par soufflage de laine minérale. La laine minérale soufflée a d'excellentes performances thermiques. Elle est rapide à mettre en œuvre et l'isolation thermique du comble est homogène. On regarde ce qu'il nous faut. De la laine minérale assoufflée comblissimo. Des piges comblissimo. Des étiquettes de signalisation électrique comblissimo. Un habillage de trappe comblissimo. Pour la mise en œuvre, une machine assoufflée ma comblissimo. Et pour nos outils, un cutter, une planche de bois, une agrafeuse, des ciseaux et de l'adhésif. Alors, avant de commencer, les vérifications d'usage. Le plancher doit être étanche à l'air. Il doit pouvoir supporter le poids de la laine minérale. Et vérifier si nécessaire la présence d'un déflecteur ou planche de bois pour empêcher les courants d'air de rentrer par les rives de la toiture. N'oubliez pas non plus qu'il faut travailler à deux. Une personne s'occupe de la machine assoufflée en bas et l'autre du soufflage dans les combles. Vous devez porter des équipements adaptés. Même si les matériaux ne sont pas nocifs, munissez-vous systématiquement de gants, lunettes de protection ou masques jetables et veillez à porter des vêtements à manches longues. Nous voilà dans les combles. Pour se déplacer en toute sécurité sur le solivage, on utilise une planche de bois comme plateforme. On repère d'abord les boîtiers électriques. Sous la laine minérale, ils vont disparaître. On fixe une étiquette de signalisation à l'aplomb de chaque boîtier, à une hauteur suffisante pour qu'on puisse les distinguer une fois le soufflage terminé. On agrafe ensuite les piges sur les solives, bien calées contre le plancher. Ces piges vont servir à contrôler la hauteur de laine soufflée. Leurs graduations permettent de vérifier la résistance thermique atteinte lors du soufflage. Maintenant, nous allons préparer la machine à souffler Macombissimo. Elle est constituée de plusieurs parties à assembler. On commence par raccorder le tuyau d'aspiration muni de sa buse au tuyau d'entrée. Et on referme le clip de fixation pour le maintenir en place. Idem pour le tuyau de soufflage à fixer au tuyau de sortie. La machine est maintenant prête. Passons à la laine minérale comblissimo. Elle est conditionnée, comprimée dans des sacs souples. Pour ouvrir le sac, on coupe la partie supérieure au cutter. On entaille de haut en bas, puis on ôte l'emballage. Au dos de chaque sac de comblissimo, on retrouve les caractéristiques de performance thermique et une indication du nombre de sacs nécessaires au soufflage. Ces étiquettes devront être découpées et conservées pour la fin du chantier. Ensuite, on démote la laine par petites quantités en l'émiettant à la main. Tout est prêt pour le soufflage ? On branche la machine à souffler. On passe le tuyau de soufflage par la trappe d'accès à la personne située dans les combles. Nous commencerons à souffler par le côté opposé à la trappe. Le soufflage peut commencer. La personne en bas met la machine à souffler en marche. Elle doit aspirer la laine régulièrement au moyen de la buse. On commence la projection de la laine devant le déflecteur. Le tuyau doit être tenu horizontalement à environ 1 m de hauteur pour un jet de 2 m environ. La laine comblissimo ne doit pas être tassée pour garder son efficacité thermique. Plus de déplacement sur les zones déjà soufflées. On remplit soigneusement les espaces entre les solives. Le matelas doit être régulier et on se repère sur les graduations des piges pour savoir quand s'arrêter. Un truc pratique pour réduire le jet de laine, il suffit de mettre la main en déflecteur à la sortie du tuyau de soufflage. Et pour répartir la laine quand elle s'est accumulée irrégulièrement, on souffle de l'air sans laine. On arrive près de la trappe d'accès, il est temps de poser l'habillage comblissimo. On positionne les deux panneaux, puis on les maintient avec de l'adhésif. Enfin, pour finir le soufflage, on travaille depuis la trappe. Le soufflage est terminé. Il ne reste plus qu'à agrafer les étiquettes des sacs de comblissimo consommés que vous avez réservés au fur et à mesure du chantier, avec la fiche de chantier complétée. Ces éléments sont indispensables pour justifier de la performance thermique atteinte. Maintenant, les combles perdus sont parfaitement isolés. La chambre de Monsieur le Grand juste en dessous des combles conservera la chaleur d'hiver et restera bien fraîche en été. Je récapitule les étapes du soufflage de laine comblissimo. On a préparé les combles en posant étiquette de signalisation épige comblissimo. Ensuite, on a assemblé la machine à souffler ma comblissimo et démoté la laine. Puis est venue l'étape du soufflage et la mise en place de l'habillage comblissimo de la trappe d'accès. Enfin, on a agrafé les étiquettes d'identification avec la fiche de chantier complétée. Voilà, la laine minérale soufflée, c'est une excellente solution pour l'isolation des combles perdus. Rapide et efficace. L'isolation des combles perdus, ça peut aussi être la pose de laine minérale déroulée. Une autre étude de chantier que j'ai détaillée pour vous. Sous-titrage ST' 501